Bonjour, nous allons vous présenter le logiciel Camelon Guard, un logiciel développé par le service Recherche et Développement de la société E-Com France à Toulouse, qui depuis plus de 30 ans représente en exclusivité la marque E-Com, un des fabricants leaders mondiaux dans le domaine de la radiocommunication terrestre, maritime, aviation et radioamath. Afin de maintenir la qualité d'excellence qui a fait la réputation de nos produits, E-Com, depuis plus de 50 ans, a fait le choix de fabriquer l'ensemble de ses équipements exclusivement dans ses usines au Japon, se refusant ainsi à délocaliser sa production pour conserver une parfaite maîtrise de son savoir-faire, un gage d'une grande qualité. E-Com & Corporate et E-Com France sont certifiés ISO 9000. Le savoir-faire d'E-Com France a ouvert de nombreux débouchés, notamment dans le domaine de la sécurité et de la prévention des risques, en développant des systèmes destinés aux professionnels. C'est le cas du logiciel Camelon Guard, un logiciel de radiocommunication qui permet la protection du travailleur isolé, la localisation sur site par balise autonome, et la gestion et la création de routes. La démonstration que vous allez voir va vous donner un aperçu des différentes fonctionnalités du logiciel à travers une configuration simplifiée avec une base et deux portatifs. Bien entendu, de nombreuses configurations sont possibles pour s'adapter aux besoins particuliers de nos clients, parmi lesquels nous pouvons citer par exemple la Marine Nationale, avec plus de 30 sites d'équipés, la Banque de France, l'ONU, le Haut-Commissariat aux réfugiés et bien entendu de nombreux centres pénitentiaires en métropole et en Outre-mer. Le logiciel Camelon Guard s'installe sur un ordinateur de type PC, fonctionnant sous les systèmes d'exploitation Windows XP, Vista et Windows 7. L'infrastructure minimum est composée d'une base radio connectée à un PC via son interface, d'un micro de table et d'un ensemble de terminaux compatibles avec les signalations 5 tons, BIS-1200 ou avec la technologie numérique conforme au standard européen établi par l'ETSI. Les terminaux radios peuvent être équipés de la fonction protection du travailleur isolé par perte de verticalité et ou absence de mouvement. Ils peuvent être équipés de la fonction localisation par balise autonome et également de la fonction rondier via les balises ou via un lecteur de badge intégré au portatif. Les deux pouvant être mixés si nécessaire. Pour lancer le logiciel Camelon Guard, il suffit de double-cliquer sur l'icône apparu lors de son installation. Une fois le logiciel lancé, une fenêtre de login apparaît qui nous permet de connecter un opérateur. Nous allons prendre l'exemple d'installateur e-com. Une fois le mot de passe rentré, nous avons accès au logiciel. Nous pouvons visualiser sur notre gauche l'infrastructure radio. Nous pouvons visualiser les bases radio présentes, les relais, le cas échéant, et l'ensemble des terminaux présents au niveau radio. Nous pouvons également visualiser l'ensemble des événements liés à la radio et aux terminaux. Les terminaux sous-tension, les terminaux hors-tension, les terminaux en alarme, les déclenchements d'alarme et les actements d'alarme. Nous avons également une fenêtre de visualisation de la flotte en détail qui nous permet de visualiser les terminaux, notamment ceux qui sont en ronde. Nous avons également, sur le bas de la fenêtre, la fenêtre plan qui nous permet de positionner et de visualiser les terminaux en alarme ou en ronde. L'opérateur peut, en fonction de ses droits, redimensionner et repositionner les fenêtres. Par exemple, il peut agrandir ou diminuer les fenêtres base, relais et flottes, dans le sens vertical, mais également horizontal. Il peut repositionner une fenêtre sur un deuxième écran. Par exemple, si on prend la fenêtre plan, nous pouvons, pour une question de visibilité, positionner l'ensemble des plans sur un deuxième écran. Il peut également, à tout moment, revenir à l'affichage par défaut. Pour cela, il suffit de cliquer sur Affichage, défaut. Le logiciel Camelon Guard vérifie de façon automatique, régulière et silencieuse l'ensemble des terminaux du réseau, ce qui permet de connaître en temps réel l'état de chaque terminal, comme le niveau batterie et l'état de la liaison radio, qu'elle soit établie, défaillante, voire rompue. Bien entendu, si une liaison radio est rompue avec un terminal sécurisé, une alarme sera déclenchée. C'est ce que l'on appelle la sécurité positive. Alarme perte de liaison déclenchée par Vincent, localisé magasin. Pour appeler un terminal en radio, nous avons la possibilité, soit de double-cliquer sur le terminal en question, soit, sur un simple clic droit, choisir la fonction Appeler. Vincent, Sébastien, pour Essai Radio, terminé. Je te reçois 5 sur 5. Nous avons également la possibilité d'appeler un terminal lorsque celui-ci est positionné sur le plan. Par exemple, en double-cliquant dessus. Vincent, Sébastien, pour Essai Radio, terminé. Nous avons la possibilité d'envoyer un terminal, un message texte et ou audio, ce dernier étant lu par la synthèse vocale à partir d'un texte libre ou prédéfini. Pour cela, il suffit, comme pour toutes les autres actions, de faire un clic droit sur le terminal en question et de choisir Poster un message, puis de déterminer si l'on souhaite envoyer un message libre ou prédéfini. Nous allons envoyer un message prédéfini « Retour PC à Vincent ». Nous voyons sur l'icône de Vincent une petite enveloppe indiquant que le message est en train d'être envoyé. Vincent, retour au PC sécurité. Et nous avons, comme accusé de réception, un message reçu dans la boîte des événements. Nous avons également la possibilité d'envoyer un message libre. Pour cela, un clic droit, postez un message et on choisit « Texte libre ». Vincent, vérifiez les fenêtres du OUI 2. L'utilisateur du portatif a la possibilité de nous envoyer un message texte libre ou prédéfini. Vincent avec Terminal 1400. OK, fermé. Par exemple, Vincent nous vient de nous envoyer un message « OK » fermé qui s'est affiché dans une boîte aux messages. Nous pouvons remarquer que ce message s'est également inscrit dans la fenêtre des événements et qu'un petit indicateur s'est positionné en haut de l'icône de Vincent. Pour marquer le message comme lu, il suffit, comme dans Outlook, de sélectionner ce message pendant un laps de temps. Je vais maintenant vous présenter la fonction « Localisation sur alarme ». Nous avons préalablement positionné les différentes balises installées dans le bâtiment sur le plan. Vincent va nous déclencher une alarme « Homme mort » ce qui va nous permettre de le localiser sur le plan et d'intervenir rapidement. Alarme « Homme mort » déclenchée par Vincent, localisé couloir. Nous pouvons visualiser une sirène et une alarme sonore. Pour désactiver la sirène, il suffit de cliquer dessus. Et pour acquitter l'alarme « Homme mort », il suffit d'effectuer un clic droit sur le terminal « Choisir acquitter une alarme » « Homme mort ». Nous avons pu voir que la photo de Vincent s'est affichée à côté de la balise la plus proche là où il a déclenché une alarme « Homme mort » ce qui nous permet d'intervenir rapidement. Je vais maintenant vous présenter l'exécution d'une ronde par Vincent. Nous avons préalablement positionné sur le plan les balises de localisation représentant le parcours. Pour démarrer une ronde, il suffit sur un clic droit de choisir « Démarrer une nouvelle ronde » et de sélectionner la ronde que l'on souhaite effectuer. Vincent vient de passer à proximité de la balise « Départ ». Un message vocal a été envoyé à Vincent pour l'avertir du début de la ronde et pour le prévenir du point de départ. Nous pouvons le voir en temps réel au niveau du plan. Nous visualisons également le trajet à effectuer pour effectuer la ronde. Nous pouvons également visualiser dans la fenêtre des éléments un bargraphe représentant le temps nécessaire à Vincent pour aller du point de départ au point « Couloir production ». Ceur bargraphe est représenté par trois couleurs vert, orange, rouge qui signifie que Vincent est en retard pour effectuer sa ronde. Pour finir sa ronde, Vincent doit se rendre maintenant au niveau de l'escalier bâtiment principal. Vincent vient de terminer sa ronde en passant à proximité de la balise « Escalier bâtiment principal ». Un rapport de ronde a été automatiquement généré dans lequel nous pouvons avoir accès à différentes informations, notamment le type de ronde effectuée, la durée de la ronde, les éventuelles alarmes pendant cette ronde et le nombre de passages de balises. Nous classons ce rapport afin de pouvoir l'utiliser ultérieurement. Comme vous l'avez vu, nous pouvons à l'aide des balises faire un suivi en temps réel de Vincent. Bien entendu, il est possible pendant la ronde de communiquer en radio avec le rondier. Vincent, c'est Sébastien. Je vois que tu es dans le couloir. Peux-tu vérifier la bouche d'incendie, s'il te plaît ? Aucun problème. Tout est en ordre. Très bien. Bien reçu. Terminé. Camelon Guard propose en option un enregistreur vocal. Par exemple. Vincent, Sébastien, est-ce que tu me reçois ? Terminé. Nous pouvons réécouter le message que je viens d'envoyer en Vincent tout simplement en cliquant sur le bouton enregistrement audio se trouvant dans la fenêtre des événements. En conclusion, le logiciel Camelon Guard est très simple d'utilisation. Développé autour d'une interface intuitive, masquant l'opérateur PC et toute la technicité radio, il prend en charge l'ensemble des signalisations. 5 tons, bis de sang ou numérique. Et l'utilisation simultanée de plusieurs bases. Avec le logiciel Camelon Guard, l'ensemble des fonctionnalités d'appels, d'envois de messages, de départ de ronde et de mise en service s'effectuent seulement en un ou deux clics de souris. Le logiciel Camelon Guard, développé ici à Toulouse, est évolutif. Notre équipe d'ingénieurs est disponible pour répondre à toutes vos questions et étudier ensemble vos besoins en matière de sécurité et de radiocommunication. Merci pour votre attention et j'espère à très bientôt. Merci à mes Toulouse. Merci à mes Toulouse. Merci à mes Toulouse. Merci à mes Toulouse.